Cette semaine dans Chemin de Traverse Je vous emmène dans le Marais Poitvin, à Chaillet-les-Marais Plus particulièrement à la maison du Maître de Digue On va parler des marais, de la gestion de l'eau Mais surtout de la montée des eaux Dans ce territoire particulièrement sensible au réchauffement climatique Bonjour Pauline Bonjour Grégoire Vous êtes la responsable de la maison du Maître de Digue Nous sommes ici d'ailleurs dans l'ancienne maison du Maître de Digue Sa fonction c'était de gérer l'eau sur ce territoire du Marais Poitvin Nous sommes plus particulièrement dans le Marais Desséché Oui tout à fait Le Maître de Digue c'est un métier qui date du XVIIe siècle Et qui existait jusqu'en 1970 Nous sommes dans l'ancien logement de fonction du Maître de Digue Cette personne était chargée de vérifier le bon entretien des canaux et des digues Qui sont nombreuses sur le territoire et également donc les niveaux d'eau Alors l'ambiance a été reconstituée telle qu'on pouvait j'imagine la découvrir il y a une centaine d'années Il faut savoir que la maison du Maître de Digue c'est un musée, c'est même un éco-musée Oui tout à fait, c'est un éco-musée accessible à tous Et donc on peut le visiter en famille, en groupe, dans le contexte scolaire Pour découvrir un petit peu cette histoire du Marais Poitvin Et comment on vivait autrefois dans ce marais Alors le Marais Poitvin ce n'est pas que la Venise verte, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de choses à découvrir ici Notamment les marais desséchés comme les marais mouillés avec leur contraste Tout à fait, c'est vrai que l'image la plus connue du Marais Poitvin c'est la Venise verte Et la Venise verte ce n'est qu'un type de paysage que l'on trouve dans la partie marais mouillée du Marais Poitvin Donc quand on accueille des visiteurs ici à Chaillet-les-Marais Et qu'on leur explique que nous sommes dans la partie marais desséchée Mais qu'on est quand même dans le Marais Poitvin, ils sont assez surpris Donc c'est pour ça qu'on leur explique après Alors ici Grégoire, on entre dans une salle avec une exposition sur les hutiers du Marais Poitvin On a ici Eugène Olivier qui nous raconte ses souvenirs en tant que hutier jusque dans les années 50 à 60 Donc c'est des personnes qui vivaient dans la partie marais mouillée du Marais Poitvin Donc une partie inondable Le hutier, dès qu'il sortait de chez lui, en fait, il prenait sa barque pour circuler à travers différents paysages C'était quoi d'ailleurs la fonction précise du hutier ? Alors il n'y a pas vraiment de fonction, c'est plutôt un mode de vie C'est quelqu'un qui pratiquait beaucoup d'activités comme la pêche, la chasse, le jardinage, l'élevage C'est aussi quelqu'un qui allait faire les travaux agricoles pour les personnes qui vivaient dans le Marais Desséché Et c'était un mode de vie très modeste Alors ici, à la maison du Maître de Digues, on va aussi bien comprendre quelle est la différence entre le Marais Desséché et le Marais Mouillé Oui, tout à fait. La principale différence, c'est que le Marais Desséché, c'est une zone protégée par des digues Tandis que le Marais Mouillé, c'est une zone naturellement inondable Dans le Marais Desséché, nous avons les cabaniers, donc des agriculteurs Et dans le Marais Mouillé, les hutiers qui vivent dans les huttes Pauline, à la belle saison, la maison du Maître de Digues est très animée, surtout à l'extérieur Oui, tout à fait. Nous accueillons ici, du mois d'avril au mois de septembre, des animaux de race locale Donc des chèvres poids de vignes et des baudets du Poitou Et nous organisons d'ailleurs des promenades à Dodane, très appréciées des enfants Je fais également des visites guidées où je suis en costume du XIXe siècle Et des visites animées pour les enfants où ils peuvent également porter des coiffes d'autrefois Et là, je crois qu'on arrive vers la grange maintenant Tout à fait Dans cet espace, nous expliquons le rôle de la digue Il y a beaucoup de digues dans le Marais Poitouin, quand même 1000 km au total Et il faut bien faire la distinction entre la digue de front de mer, qui est souvent celle à laquelle on pense Et une autre digue qui est plus dans les terres et qu'on appelle la levée Donc cette levée, justement ici, on peut le voir un petit peu Avec cet exemple ? Tout à fait La levée sépare le Marais Mouillé du Marais Desséchi Donc le Marais Mouillé, c'est une zone qui est inondable en hiver Inondable par des crues avec de l'eau douce On n'est pas sur une inondation au bord de mer Et on peut voir ça justement peut-être sur cette image Puisque nous avons ici une photo où on voit cette fameuse levée Et le Marais Mouillé ici, inondé, et le Marais Desséché de l'autre côté C'est quand même une image assez parlante Sans ces digues, le territoire aurait une autre physionomie, j'imagine Tout à fait, puisque le Marais Poitouin est un paysage vraiment façonné par l'homme C'est vrai qu'on peut penser que c'est un milieu naturel Mais c'est quand même l'homme qui est à la base de tout ça Merci beaucoup Pauline pour toutes ces explications Maintenant je vous propose qu'on aille rencontrer Eric Chomillon Je crois que vous le connaissez, en tout cas de réputation Il est maître de conférence en géologie à l'Université de La Rochelle Spécialiste de l'environnement concernant le littoral Et avec lui on va parler de la montée des eaux Particulièrement sur ce territoire du Marais Poitouin Bonjour Eric Bonjour Alors on l'a dit, vous êtes un spécialiste de l'environnement des littoraux Alors qui dit réchauffement climatique, dit inévitablement montée des eaux A quoi ça va ressembler nos côtes qui sont à même pas un mètre d'altitude ? Alors effectivement, ça c'est vraiment un truc important qu'il faut rappeler La conséquence inéluctable du réchauffement climatique, c'est l'élévation du niveau des mers Donc aujourd'hui le niveau des mers monte à 3 mm par an, un petit peu plus Et si on ne fait rien, c'est-à-dire si on continue à maintenir nos activités industrielles Sans changer nos ressources énergétiques Eh bien on peut avoir un mètre de plus en 2100 Alors c'est un littoral qui est bouleversé Oui tout à fait Sur un territoire quand même qui est bien façonné par l'homme avec toutes ses digues Et il faut continuer à protéger ? Alors effectivement là, on est dans ce site là du marais Poitvin sur des zones extrêmement basses Il faut savoir qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, on a des territoires qui sont 1 mètre, 2 mètres Voire 3 mètres en dessous du niveau des mers aujourd'hui Donc on imagine en 2100, il faut rajouter 1 mètre à tout ça Et là, on ne parle pas des effets des tempêtes Puisque quand on a une tempête de type Xintia, dans la baie de l'Aiguillon Eh bien l'élévation du niveau des mers induite par cette tempête atteint quasiment 2 mètres Donc il faut rajouter toutes ces hauteurs Et on voit donc à un moment donné que c'est vraiment périlleux Alors qu'est-ce qu'on fait depuis des siècles ? Eh bien on se protège avec des digues, avec des levées sédimentaires On creuse aussi des chenots pour drainer l'eau Mais ça, ça a été valable, je dirais, dans un passé qui était à partir du Moyen Âge Et puis pendant la Renaissance, début des temps modernes Avec un niveau de la mer qui était stable Aujourd'hui, le niveau de la mer s'élève Et donc effectivement, la question est posée de savoir si on va pouvoir, comme on dit, tenir les lignes Et maintenir le paysage tel qu'on le connaissait depuis des siècles Alors ici, nous sommes donc à Chayel et Marais Nous sommes en 2019, au moment où nous tournons cette émission Qu'en sera-t-il en 2040, en 2100 ? Parfois, quand on observe les cartes du golfe des Pictons Est-ce qu'on peut aller jusque-là, dans 2-3 siècles ? Ça dépend des horizons C'est-à-dire que si effectivement on se place à l'horizon, on va dire 2040 Là, il y a eu une projection qui a été réalisée par un institut américain Qui a été pas mal diffusée On ne va pas avoir une modification drastique de notre paysage Pour une raison très simple, c'est que depuis Xintia, on a reconstruit des digues On a réélevé les digues On les a adaptées à cet aléa, l'aléa Xintia Et en général, on a pris ce qu'on appelle l'aléa Xintia plus 20 ou plus 60 C'est-à-dire qu'on a pris un petit peu plus comme hauteur de niveau de la mer Pour prendre en compte l'élévation globale du niveau des mers Donc pour 2040, on est protégé A moins qu'il y ait une véritable catastrophe Par contre, la question se pose vraiment pour l'horizon 2100 Et puis après 2100 Parce que là, si on a effectivement une élévation d'un mètre Et après 2100, ça sera probablement plus Et bien là, il va falloir reconsidérer nos défenses de côte Et donc, je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'imaginer Qu'on va relever les digues comme ça à l'infini Sur l'ensemble du trait de côte Ça va probablement coûter trop cher Et donc, il va falloir imaginer d'autres solutions Les circonstances d'un niveau de la mer plus élevé Avec une marée très haute et une tempête Pourraient, sur un moment très précis Nous permettre de revivre un peu Mais de façon peut-être pire Ce qu'on a connu en 2010 avec Xintia ? Ah bah oui, tout à fait En fait, le problème majeur, c'est ça C'est la conjonction d'une marée haute de Vivo Et puis d'une tempête Parce qu'à ce moment-là, vous allez avoir En plus de l'élévation globale du niveau des mers L'effet de la marée et puis l'effet de la tempête Quand tous les effets sont conjugués Eh bien, on peut à ce moment-là déborder les digues Et souvent, en plus, quand il y a les vagues Il va y avoir des digues qui sont ébréchées Et à ce moment-là, l'eau va s'engouffrer De façon extrêmement brutale Parce qu'on n'oublie pas que derrière ces digues On est sous le niveau des mers Et donc, si on regarde Par rapport à un niveau de la mer normal Par exemple, moins 3 mètres Si on rajoute 2 mètres de surcôte Ça fait moins 5 mètres Et puis si on rajoute 1 mètre en 2100 Ça fait moins 6 mètres C'est énorme Alors, il faut continuer à faire des digues Plus grandes, plus longues, plus hautes ? Alors, moi, de mon point de vue Je ne pense pas qu'on va pouvoir faire des digues Plus longues et plus hautes partout Je pense que ce n'est pas possible Ce n'est pas raisonnable Ça va être trop cher Et donc, en fait, ce qu'on peut envisager C'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature Alors, de quoi s'agit-il ? Il s'agit, en fait, de solutions Qui sont mimétiques du fonctionnement naturel des côtes Et qui, en fait, permettent d'estomper les effets des tempêtes Et puis, surtout, il y a un effet auquel on pense moins souvent Qui est l'effet de la sédimentation C'est-à-dire que quand la mer pénètre Eh bien, elle amène avec elle des sédiments Ces sédiments se déposent Et donc, parfois, on peut, sur certains sites Montrer que cette sédimentation Elle peut être plus importante que l'élévation du niveau des mers Et donc, on a ici un système naturel Qui permet de s'adapter à l'élévation du niveau des mers Éric, toute cette discussion qu'on a Elle se poursuit pour vous, si vous le voulez À la lecture de ce livre Un travail d'équipe Ça s'appelle Et la mer monte La chronique d'une vague annoncée Et là, on va découvrir Non seulement les enjeux de ce réchauffement climatique Et de la montée des eaux Mais de façon assez rigolote, finalement Oui, oui, tout à fait Alors, en fait, tout part d'une expérience personnelle C'est-à-dire qu'en tant que professeur d'université J'ai aussi cette mission En tous les cas, moi, je joue ce rôle De faire des conférences grand public Donc, j'avais fait beaucoup de conférences grand public Et je m'étais aperçu que finalement J'attirais pas un public très jeune, d'une part Et que d'autre part, mon discours était anxiogène Parce que le constat du changement climatique fait peur Et donc, je me suis dit Il faut absolument régler ces problèmes Donc, je me suis associé avec un acteur Qui s'appelle le professeur Feuillage Qui fait des vidéos sur YouTube Et avec un dessinateur qui s'appelle Guillaume Bouzard Qui est un dessinateur humoristique Qui travaille pour des grands journaux On a donc à commencer par faire des conférences grand public Qui, en fait, sont très drôles Et qui ont énormément de succès Puisqu'on a des centaines de personnes qui viennent nous voir Les gens rient beaucoup Et pendant ce temps-là, eh bien, ils apprennent C'est quand même ça mon objectif C'est de cultiver les gens Pour que, justement, on soit mieux préparé Au changement climatique Alors, le sujet est très sérieux Mais ça ne nous empêche pas de le voir sous cet angle-là aussi C'est ça Et donc, du coup, comme les conférences ont été un succès Je me suis dit Et moi, j'étais toujours frustré De ne pas pouvoir tout expliquer pendant les conférences Et encore moins dans une interview comme celle-ci Et donc, du coup, je me suis dit Il faut faire le point Il faut rassembler de façon très condensée Toutes ces informations dans un texte Et donc, j'ai écrit ce livre Voilà, en collaboration avec mes deux compères Merci beaucoup, Éric, d'être venu jusqu'ici Jusqu'à Chayer-les-Marées À la maison du Maître de Digue Merci pour cette interview Et puis, donc, je vous recommande ce bouquin Quant à nous, on se dit à une prochaine fois Pour un autre numéro de Chemin de Traverse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada